Bonsoir les CP, j'espère que vous allez bien. Ce soir je vais vous lire une petite histoire, une histoire, une lecture plaisir qui a un rapport avec la vidéo que je vous ai envoyée sur le bébé chouette. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ce que je peux vous dire c'est que moi j'ai vraiment craqué sur ce bébé chouette, il était vraiment trop beau. On avait vraiment envie de le caresser et ça avait l'air d'être une vraie peluche. Voilà, il ne faut pas le faire mais j'ai pu l'observer un petit peu. Sa maman n'était donc pas loin. Je vous ai trouvé un album qui s'appelle Bébé chouette et qui va parler un petit peu de ce qu'on a pu observer sur la vidéo. Donc c'est à la fois une histoire et un documentaire. Je le dis, c'est parti. Bébé chouette. Il était une fois, trois bébés chouettes, Sarah, Rémy et Lou. Ils vivaient dans un trou de tronc d'arbre avec leur maman chouette. Dans le trou, il y avait des brindilles et des feuilles et des plumes de chouette. C'était leur maison. Une nuit, ils se réveillèrent et leur maman chouette était partie. « Oui, maman ! » demanda Sarah. « Oh mon Dieu ! » dit Rémy. « Je veux ma maman ! » dit Lou. Des bébés chouettes se mirent à réfléchir. Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup. « Je crois qu'elle est partie chasser, » dit Sarah. « Pour nous rapporter à manger, » dit Rémy. « Je veux ma maman ! » dit Lou. Mais leur maman chouette ne rentra pas. Des bébés chouettes sortirent de leur maison, s'assirent sur l'arbre et attendirent. Une grande branche pour Sarah, une petite branche pour Rémy et une vieille racine de lierre pour Lou. « Elle va rentrer ! » dit Sarah. « Rentrez bientôt ! » dit Rémy. « Je veux ma maman ! » dit Lou. Il faisait noir dans le bois et il leur fallut du courage parce que ça le grouillait tout autour d'eux. « Elle va nous rapporter des souris et d'autres bonnes choses ! » dit Sarah. « Je suppose ! » dit Rémy. « Je veux ma maman ! » dit Lou. Assis, ils se remirent à réfléchir. Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup. « Je pense que nous devrions tous nous mettre sur ma branche ! » dit Sarah. Et c'est ce qu'ils firent tous les trois ensemble. « Imagine qu'elle se soit perdue ! » dit Sarah. « Ou qu'un renard l'ait mangé ! » dit Rémy. « Je veux ma maman ! » dit Lou. Et les bébés chouettes fermèrent leurs yeux de chouette et formèrent le vœu que leur maman chouette rentra bientôt. Et elle rentra. Douce et silencieuse, elle descendit à travers les arbres jusqu'à Sarah, Rémy et Lou. « Maman ! » s'écrièrent-ils. Et ils bâtirent des ailes et ils dansèrent et ils sautillèrent sur leurs branches. « Que d'histoires ! » dit leur maman chouette. « Vous saviez bien que j'allais rentrer ! » Les bébés chouettes réfléchirent. Encore ! Parce qu'on sait que toutes les chouettes réfléchissent beaucoup. « Je le savais ! » dit Sarah. « Je le savais aussi ! » dit Rémy. « J'aime ma maman ! » dit Lou. » Et c'est terminé. Alors, je voulais juste vous montrer une petite chose. Donc, vraiment, on retrouve le plumage du bébé chouette que j'ai pu filmer. Ils avaient encore ce duvet. D'accord ? Donc, les bébés, ils naissent avec du duvet, un peu comme les poussins. Et petit à petit, plus ils grandissent, plus le duvet disparaît et laisse la place aux vraies plumes. Je voulais vous montrer ceci. Donc, ici, on voit la chouette en plein vol avec ses ailes bien déployées. On appelle l'envergure des ailes d'un oiseau. Donc, on calcule l'envergure d'un oiseau en partant du bout de cette aile jusqu'à l'autre aile ici. Et tout ceci, ça s'appelle l'envergure. C'est un joli mot, envergure. D'accord ? Donc là, on la voit bien, l'envergure de la chouette. C'est un gros oiseau. Elle passe souvent au-dessus de ma maison à cause des petits. Et elle a quand même un corps assez gros. Et elle a une envergure quand même qui est assez importante. Moins gros qu'une buse quand même. Voilà les CP. C'était donc la petite histoire des bébés chouettes. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis, je vous fais plein de bisous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada